Être éco-citoyen pour moi, c'est de remettre le vivant au cœur de chacune de nos actions. Effectivement, de réduire notre train de vie de surconsommation, de réutiliser, de recycler, et aussi de recréer du lien avec nos voisins, de régénérer les écosystèmes, de revégétaliser la ville, et aussi de faire entendre sa voix, de dire stop aux Etats et aux entreprises pour leurs pratiques climaticides, bref, c'est de remettre de l'ambition au cœur de son quotidien. Oui, j'ai même plusieurs conseils quand on veut se lancer. Le premier, c'est de dire stop aux petits gestes. On entend trop parler de petits gestes, le petit geste déculpabilisant qui fait que derrière, on peut continuer comme si de rien n'était. Comme le dit Cyril Lyon, c'est comme si on continuait à travailler pour Monsanto, mais qu'on allait en vélo. Ben non, ça ne marche pas. Je crois qu'il faut vraiment oser de la radicalité dans son action. Ça tombe bien, on a toute notre vie pour changer. Donc, le deuxième conseil, c'est d'y aller lentement, mais sûrement. C'est Satish Kumar qui dit qu'il faut se halter lentement. C'est ma grand-mère qui disait qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Donc, l'idée, c'est tous les jours de se saisir d'une nouvelle opportunité, d'apporter du changement dans son quotidien. Troisième conseil, et peut-être le plus important, c'est de lier sa démarche éco-citoyenne à une démarche de bonheur. Remettons le bonheur, l'envie d'être heureux au cœur de nos vies, puisque ça commence par moi de préserver les écosystèmes et ça commence par moi aussi de me préserver moi-même. Et en liant notre démarche à notre bonheur, à ce qui nous plaît, tout de suite, ça devient un jeu, un plaisir et on le fait au bout d'un moment presque par habitude. Alors, le premier geste, hyper simple, ça se passe dans notre assiette. On a tous les jours trois occasions de voter, de militer pour le monde de demain. Respectueux du vivant, c'est en réduisant considérablement la part de viande, voire en l'éradiquant totalement qu'on met dans nos assiettes, en redonnant beaucoup de place aux végétales, mais aussi en préservant au maximum les écosystèmes et ceux qui travaillent derrière. Ça veut dire quoi ? Privilégier le local, le durable, de saison et des initiatives qui permettent de rétribuer justement les paysans. Deuxième conseil pour s'y mettre avec ambition, ça peut prendre une demi-heure, ça peut paraître dérisoire et à la fois ça va être l'action la plus impactante que vous ferez jamais de toute votre vie. C'est de prendre votre argent des grandes banques qui malheureusement continuent à investir massivement dans les énergies fossiles et les projets climaticides pour les mettre dans une banque qui, elle, va mettre cet argent à disposition de la transition. Il y a deux banques qui font ça en France, vous pouvez ouvrir un compte commun au crédit coopératif, vous pouvez mettre votre épargne à la nef qui, elle, favorise la transition écologique. Troisième action, c'est d'oser dépasser une éco-citoyenneté qui peut être un peu trop individualisante pour rayonner positivement autour de soi. Soyons des écolos ambitieux et fiers de l'être et donc du coup ça veut dire proposer des perches, tendre des perches, proposer des espaces pour que dans sa famille, dans son voisinage, dans son entreprise, dans son école, dans son association, on puisse faire éclater comme ça des bulles d'éco-citoyenneté pour que tout notre entourage se saisisse et passe à l'action sur ces questions. Un positive world pour moi c'est vivant, vivant parce que ça remet le vivant au cœur de tout. Nous faisons partie du vivant, nous ne sommes pas au-dessus du vivant, nous sommes la nature qui se défend comme disent les jeunes et cette occasion de remettre comme boussole de notre monde le vivant, le bonheur, c'est l'opportunité pour nous de questionner quelles sont nos valeurs, quels sont nos talents, quelle énergie créatrice on peut mettre à disposition de cette permaculture des solutions et des modes de vie qui nous attendent où nous avons chacun un rôle à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada